Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le vendredi 22 septembre 1899. Par un télégramme adressé au ministre des colonies, le gouverneur intérimaire du Dahomey fait reconnaître que la commission franco-allemande actuellement chargée de déterminer le tracé de la ligne frontière entre nos possessions et la colonie du Togo a vu sa marche arrêtée par les indigènes du pays des Kafiri. Pour convaincre les résistances armées de la population, les sections françaises et allemandes, réunies dans un esprit de parfaite entente sous la direction du commissaire français, le chef de bataillon clé, ont dû se frayer un passage de vive force. Ils ont dû, le 17 septembre, aux environs du village de Lama, livrer plusieurs combats dans lesquels les rébelles ont été repoussés et ont éprouvé des pertes sensibles. Nous n'avons eu à déplorer dans ces rencontres que la mort d'un cavalier indigène. La réponse négative du transval aux propositions délibérées dans le Conseil des ministres a causé dans le Royaume-Uni une réelle surprise. Un certain flottement s'est produit dans l'opinion et dans la presse. On commence à entendre dire que la guerre, qui ne devait être à entendre M. Chamberlain et ses amis qu'une promenade de quelques jours, pourrait bien durer des mois et même une année, que pour réduire le transval et son atelier probable l'état libre d'orange, il ne faudrait pas moins de 60 000 hommes. Bonne journée Madame, Monsieur et à demain.